A Paris, comme tous les matins, Claudia profite du petit déjeuner pour partager un moment privilégié avec son fils Joao, âgé de 3 ans. J'espère que t'es à table. Est-ce que t'as bien dormi ? Oui, j'ai bien dormi. Tous les matins quand je vois Joao, ça me rend heureuse. Et c'est ma force. On parle pas à la bouche ? Non, on parle pas à la bouche. J'essaie pas de jouer le rôle du père parce que c'est pas mon rôle. Mais j'essaie de lui donner la meilleure éducation possible, de lui donner le meilleur de moi-même avec l'autorité, avec la complicité que l'enfant a besoin aussi. Et cette complicité, mère et fils la partagent aussi dans les moments d'éveil. Bonjour mes matins. Bonjour Guimière. Bonjour. Je pense que Joao a un peu d'artiste en lui. C'est un petit garçon très éveillé pour son âge. Et c'est un petit garçon très aimant et très câlin. Je suis fière de lui. Attention, guignol, attention, derrière toi ! Pas ! Pas ! Claudia est une maman solo mais elle est très entourée par sa famille. Sa tante Maria répond toujours présente lorsque la jeune femme a besoin d'une baby-sitter de dernière minute. Il veut le mettre dans le truc. C'est quoi le truc ? C'est ça ! Ah d'accord. Ah ça y est, je vais boire un petit café avec maman, d'accord ? C'est très important la proximité que je peux avoir avec ma famille parce que ce sont mes piliers. Claudia est une maman assez proche de son fils. Elle gère bien seule, aussi un peu avec l'aide de la famille. On peut lui remonter le moral dans les moments un peu difficiles. On est toujours là pour elle, donc ça se passe assez bien. Dans son sac, je suis ennemie comme d'hab. S'il te plaît, Claudia. Car elle est en pleine préparation de son album de fado, un chant portugais traditionnel qui a bercé son enfance. Ça va, c'est bon. Ta voix, ça va ? Ça va. J'ai écouté ce que tu as fait la semaine dernière, c'est top. Allez au boulot. Vite. Vite. Elle a déjà son caractère, son charisme. Et je pense qu'au niveau du grand public, on a besoin de ce genre d'artiste. Pour moi, la musique, c'est un exutoire. Ça fait vraiment partie de ma vie, ça fait partie de moi. Je pense que c'est une femme intègre, vraie, qui aime les gens, qui donne énormément. J'aimerais bien qu'on reprenne Ruffin. On y va, je te droppe juste avant l'entrée du Ruffin. Le fait d'avoir deux vies, donc ma vie de maman et ma vie de chanteuse, sont assez complémentaires dans le sens où j'ai besoin des deux. Il y a un avant-maman et un après-maman. Et l'après est encore plus fructueux que l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501